Je suis Maëlle, je dirige la communication et le marketing de l'enseigne BicFernand. Globalement, je définis la stratégie au niveau global de toute la partie communication et marketing en collaboration avec les associés fondateurs de BicFernand. J'ai fini toute cette politique que je vais ensuite décliner au niveau de nos franchisés parce que chez BicFernand, on a des succursales, mais on a aussi des franchises. C'est vraiment de garantir l'ADN de Marc BicFernand aussi dans tout notre réseau. Je vais gérer le développement de tous les outils marketing, que ce soit de la charte graphique au packaging en passant par la stratégie digitale, la fidélité ou encore l'événementiel ou les relations presse. J'aime bien dire que chez BicFernand, on essaye déjà de communiquer de manière un petit peu différente. On n'est pas une grosse multinationale, donc déjà il y a un petit côté fait maison et tactique qu'on essaye de donner dans toutes nos actions de communication. Les canaux de communication sont assez différents. Je dirais que cette année, on va mettre vraiment le paquet sur plutôt la stratégie digitale. Je voudrais vraiment qu'on crée de la conversation avec nos fans, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on va aussi aller sur de l'événementiel. BicFernand, je trouve que c'est une enseigne qui est assez légitime pour aller à la rencontre de ses consommateurs au-delà du restaurant. Donc j'aimerais bien penser à des actions plutôt grand public. On peut rassembler nos consos. Donc voilà, ça c'est une partie aussi des canaux. Sur les réseaux sociaux, on est assez actifs sur Facebook. Puis c'est vraiment là, on va répondre à tous les commentaires. On va essayer vraiment d'engager la discussion avec nos consos, de se marier un petit peu avec eux, d'avoir des réponses très rapides et très réactives. Instagram, bien sûr, parce que c'est quand même le réseau de l'instantané. Donc on voit que déjà nos fans sont hyper actifs sur Instagram. Il y a je crois plus de 14 000 publications de nos fans qui postent Laurent Burger au quotidien sur Instagram. sur Instagram, donc ça c'est vraiment super. On essaye vraiment d'aller leur répondre sur leur compte pour créer de la conversation. Et puis Twitter, bien sûr. Et de manière plus professionnelle, on est sur aussi LinkedIn. Voilà. Donc il y a évidemment le volet communication interne dans mon rôle au sein de Big Fernand. Moi, j'ai vraiment tendance à dire que la communication interne est aussi importante que la communication externe. Il n'y a pas de raison qu'on accorde moins d'importance ou moins de soins à la communication qu'on fait auprès de nos salariés que celles qu'on donne à nos consos. Donc c'est assez important pour moi de pousser ce volet comme interne. Voilà. En organisant tout un tas de petites réunions, que ce soit entre le siège, mais aussi avec nos restaurants. Chez Big Fernand, c'est important que les gens du siège aillent faire des services, se rendent compte de ce que c'est opérationnellement la vie chez Big Fernand. Donc on va créer des rencontres. Là, récemment, on a reçu Frishti chez nous, chez Big Fernand, pour qu'ils nous racontent leurs concepts, leurs histoires et qu'on se retrouve tous autour d'un déjeuner. J'aime bien, comme ça, trouver des petites idées pour changer un petit peu aussi de secteur, s'ouvrir sur d'autres idées. Donc on accorde pas mal d'importance, mais aussi pas mal d'importance à la Com Corporate. Donc pour nous, la marque employeur, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on est sur des plateformes comme la vôtre d'ailleurs, mais aussi récemment, par exemple, vendredi dernier, on a sélectionné 25 CV via nos réseaux sociaux et qu'on a fait venir sur le siège pour faire des sessions de recrutement un petit peu innovantes, façon speed dating. Donc voilà, c'est aussi un volet, la marque employeur, qu'on traite, qu'on essaie de donner de l'importance. On est très adepte de tout ce que Google déjà peut nous donner. Donc nous, on partage tout sur le Drive. Forcément, sur la partie site, je suis assez en lien avec Google Analytics. C'est quand même des bonnes indications pour après mieux penser nos campagnes ou si on a des updates à faire sur le site. J'utilise beaucoup Trello. C'est un outil qu'on aime bien parce qu'il est déjà, il est gratuit. Donc ça, c'est super. Il est très simple. Et en plus, je peux leur assigner des tâches à distance depuis l'application. Ils reçoivent une petite notification. Ils sont ravis d'avoir leurs petites tâches à distance. Non, mais c'est hyper pratique. Donc on est très adeptes de Trello et on est en train de mettre en place Slack aussi. Sur la partie blog, en fait, c'est tellement large. Je dirais que déjà, pour bien travailler la communication d'une marque, je pense que c'est hyper important d'être au fait de l'actualité. Donc avant tout blog créatif, je dirais qu'il y a quand même toute une partie info et actualité qu'on doit avoir au quotidien pour pouvoir réagir, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, pour pouvoir adapter nos comms à tous nos clients. Et après, en termes de blog, je dirais que c'est super large. Ça va de blog créatif comme Créapils, Combini, Fubis, Bordpanda. C'est vraiment très large. On va aller lire des magazines comme Slate où on essaye de se nourrir d'un peu tous les côtés, que ce soit artistique, littéraire, pour aller piocher des idées un petit peu à droite, à gauche au quotidien. Ma chargée de com, elle va faire une petite pige de tout ce qu'elle a vu sur Internet pour le diffuser après au siège. Et puis moi, au quotidien, je suis abonnée à toutes les pages aussi qui m'intéressent, des blogs ou des sites d'infos. Donc on la check au quotidien un peu comme ça tout le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !